Bonjour à tous, bienvenue dans What's Up Cine, l'émission qui te fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Et au sommaire, dans cet épisode... Une série Harry Potter sur HBO, un crossover Power Rangers et Tortue Ninja, une adaptation live action pour Vaiana, le retour de Shrek et, comme d'habitude, le plein de Rapidos. Mais avant tout ça, retour sur il y a deux semaines. Nous vous avions annoncé un film sur la jeunesse de Gollum. Eh bien, cette info était fake news ! Désolé, pas de précieux pour Gollum. Eh non, pas de précieux. C'est parti pour What's Up Cine. Let's go ! Et au sommaire, HBO annonce une série sur l'univers Harry Potter. Le retour à Poudlard semble imminent. Warner Bros, qui détient les droits de Harry Potter, aurait trouvé un accord avec HBO pour une série adaptée des bouquins de J.K. Rowling. Il est à noter qu'il ne s'agira pas d'une aventure originale, puisque la série relatera les mêmes événements que ceux des livres. La chaîne américaine voit loin et a annoncé que la série serait composée de sept saisons. Sept saisons, donc ? Et vu qu'il y a sept bouquins, nous pouvons nous douter que chaque saison racontera l'histoire d'un volume de la saga littéraire. J.K. Rowling ne sera pas la showrunneuse du projet et occupera plutôt un poste de productrice. On nous annonce également que le casting sera uniquement composé de nouvelles têtes. L'engouement est grand pour HBO, qui, avec cette licence, s'offre un titre prestigieux que la chaîne pourra exploiter de longues années durant. La saga Harry Potter, déjà adaptée au cinéma, a amassé plus de 7,7 milliards de dollars de recettes sur le grand écran. Et le jeu vidéo Harry Potter Hogwarts Legacy, sorti en 2023, a remporté un franc succès avec plus de 12 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Une vraie poule aux oeufs d'or. On n'a pas fini d'entendre parler de Harry Potter. Expert Liarmus. Pognon Liarmus. Marrant. Et au sommaire, un crossover Power Rangers Tortue Ninja. Il y a quelques années, nous avons eu droit à Alien vs Predator. Puis plus récemment, on se souvient de Batman vs Superman. Eh bien, en 2024, nous aurons Power Rangers vs Tortue Ninja. Cette idée d'apparence saugrenue est le résultat d'un vote du public organisé par la société Nickelodeon qui détient les droits des Tortues Ninja. Dans le vote proposé, Nickelodeon questionnait les fans de la série sur l'adversaire qu'ils aimeraient voir à l'écran faire face à Leonardo et sa bande. Le résultat surprise, à savoir les Power Rangers, ressemblait à une blague surréaliste. Et pourtant, Nickelodeon veut faire plaisir aux fans des Tortues Ninja. La société a contacté Hasbro, détenteur de la licence Power Rangers, afin de discuter d'un éventuel crossover entre les deux franchises. Contre toute attente, Hasbro accepte le projet. L'histoire du film raconte l'opposition entre les Tortues Ninja et les Power Rangers qui s'affrontent autour d'un objet mythique, à savoir la boîte de Pandore, dont chacun a besoin pour sauver le monde. À la réalisation, on retrouve John Francis Daly, qui a récemment dirigé le film Donjons et Dragons. À ce jour, pas d'informations quant au casting. Cowabunga ! Et au sommaire, une adaptation live-action pour Vaiana. Cela devient prévisible. Disney annonce une adaptation live-action pour Vaiana. Sept ans après la sortie du dessin animé du même nom, c'est Dwayne Johnson qui a dévoilé la nouvelle sur les réseaux sociaux. L'acteur, qui donnait sa voix à Maui, le demi-dieu du vent et de la mer, reprendra son rôle en chair et en os cette fois. Pour Johnson, c'est une grande joie de jouer à nouveau ce personnage. L'histoire de Vaiana se déroule sur l'île imaginaire de Motonui, qui est notamment inspirée des îles Fidji et Samoa, dont est originaire l'acteur. On ne sait pas encore qui jouera le rôle titre de Vaiana. Dans une vidéo filmée sur une île paradisiaque, Johnson précise que le film est en pré-production, qu'il reste encore beaucoup de travail à effectuer avant que le tournage ne débute. Pour rappel, Vaiana raconte l'histoire d'une jeune fille qui rêve de prendre la mer pour voyager à travers le monde. Le dessin animé originel a été nommé à deux reprises aux Oscars et a glané plus de 682 millions de dollars au box-office. Et au sommaire, le retour de Shrek. L'Ogre Vert, Lan et Fiona seront bientôt de retour sur les grands écrans. C'est le studio Illumination à qui l'on doit notamment les mignons qui a annoncé la nouvelle. Le studio partenaire privilégié de Dreamworks, à qui appartient la licence Shrek, espère donner un nouveau souffle à la franchise avec ce cinquième volet des aventures de l'Ogre. Avec le récent succès du Chapeauté 2, il n'est pas étonnant d'apprendre cette nouvelle. Le boss du studio Illumination a annoncé être en pourparlers avec les acteurs des films précédents, à savoir Eddie Murphy, Mike Myers et Cameron Diaz, pour qu'ils reprennent leurs rôles respectifs. Pour le casting de voix française, Alain Chabat est également pressenti pour reprendre le doublage du personnage de Shrek. La volonté du studio est de donner un coup de neuf au design des personnages, on peut donc s'attendre à du changement. Illumination a également annoncé qu'il était possible qu'un spin-off sur le personnage de Lan voit le jour dans les années à venir. C'est la musique de Shrek ça ? Et c'est parti pour les Rapidos, le tournage de Paddington 3 début de cet été. C'est le 24 juillet que commencera le tournage de la suite des aventures de l'ours Paddington. Intitulé Paddington au Pérou, le film suivra, comme son nom l'indique, le retour de l'ours dans sa région d'origine. A la réalisation, Dougal Wilson prend le relais de Paul King, qui avait dirigé les deux premiers films de la saga. Il s'agit du premier film de Wilson, qui est issu de l'univers du clip musical. Une bande-annonce pour Barbie. Le film événement Barbie a un nouveau trailer. On retrouve Barbie et Ken, respectivement Margot Robbie et Ryan Gosling, dans un univers très rose-bonbon et jaune-fluo. Toujours beaucoup de mystères autour de l'histoire du film réalisé par Greta Gerwig. La bande-annonce révèle cependant le caractère comique et le ton doucement ironique fort présent dans le film. Sortie prévue en juillet 2023. Un trailer pour Tyler Rake 2. Tyler Rake, ou Extraction en version originale, a droit à sa suite. Netflix a dévoilé la bande-annonce du film Testostéronique. Pas de surprise. Tyler Rake, toujours interprété par Chris Hemsworth, distribue des mandales, joue du pistolet à tout va. Un petit suspense reste cependant de mise quant à l'histoire. Le premier film se clôturait sur un Tyler Rake laissé pour mort. Les réponses à nos interrogations arriveront le 16 juin sur Netflix. Tout doux. Et c'est tout pour le What's Up Cine de cette semaine. Mais attention, méfiez-vous. Une fake news s'est glissée dans tout ce qu'on vous a raconté. On vous dit quoi ? La semaine prochaine. A bientôt dans What's Up Cine.